bonjour à tous je vais vous expliquer comment obtenir une sphère de couleur assez facilement avec photoshop cs6 vous faites fichier nouveau document 600 sur 600 sur fond transparent ensuite vous prenez l'outil rectangle et vous faites une sélection plus petite sur le calque vous sélectionnez le pot de peinture vous prenez la couleur noire remplissez vous laissez la sélection ouverte vous faites filtre rendu à l'eau vous mettez sur 105 mm et la valeur de la luminosité vous mettez sur 115 vous faites ok ensuite vous allez dans filtre déformation coordonnées polaires sélectionner polaire en rectangulaire ok édition transformation et symétrie axe verticale ensuite vous remenez dans les filtres déformation coordonnées polaires et cette fois ci vous sélectionnez rectangulaire en polaire vous faites ok donc vous avez déjà un aperçu de votre globe ce globe on va supprimer le fond et on va ajouter la couleur ensuite donc je retire la sélection je choisis l'outil ellipse j'ai fait la sélection de mon globe avec l'outil ellipse donc pour enlever la sélection derrière vous faites un masque de fusion vous créez un nouveau calque de réglages donc vous allez dans calque nouveau calque de réglages teintes et saturation vous cochez bien redéfinir donc en l'occurrence là il est en rouge mais moi je vais mettre en bleu on va entrer moi le code couleur que vous souhaitez bien sûr moi j'ai choisi le bleu donc je vais mettre 193 58 la luminosité plus 7 ça c'est bien ensuite vous laissez vous retourner sur votre calque vous faites un double clic c'était de calque eware vous cochez en bois interne vous sélectionnez le mode de fusion vous mettez en normal la couleur le code couleur 01 db e4 ok l'opacité l'opacité vous la mettez à 100% l'angle vous laissez à 120 degrés la distance vous la laissez à 5 l'angle maigré à 0 et la taille 152 ensuite on va ajouter la calciation en dégradé vous sélectionnez le mode de fusion vous passez en densité de couleur plus l'opacité à 100% l'opacité à 100% le dégradé donc la couleur de départ code couleur 008 a bd donc moi j'ai rajouté un curseur mieux vous mettez bien à 50% voilà donc là mieux le code couleur on va mettre 4 ac ff 0 ok vous avez obtenu votre sphère de couleur assez facilement à bientôt c'est parti